Musique Salutations les Watchers, c'est Azem. Et aujourd'hui, dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet de celui qui est devenu l'icône de cette chaîne, le plus grand consommateur de thé et de sandu de la saga, Palmer. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. Palmer est à la tête du programme spatial raté de la Shinra Electric Power Company dans la série de jeux Final Fantasy VII. Il continue d'agir en tant que cadre de la Shinra, même si son département n'est plus actif. Il est un antagoniste mineur de Final Fantasy VII, flatteur envers le président de l'entreprise et généralement considéré comme incompétent dans son travail. Palmer est un homme petit et en surpoids, avec des cheveux gris clairsemés et des yeux gris bleus. Il porte une chemise blanche et un costume à double boutonnage de couleur beige avec un nœud papillon assorti. Palmer est enfantin et lâche, s'enthousiasmant pour tout mais préférant se cacher plutôt que d'agir lui-même. Il aime son thé avec des quantités généreuses de sucre, de miel et de sandu. Dans Final Fantasy VII Remake, il est montré comme légèrement sadique, riant quand Ojo suggère certaines horreurs concernant Iris avec des candidats du soldat. Il est également considéré comme décontracté et irresponsable, sautant ses réunions prévues au siège de Shinra pour profiter de son temps libre au Honnebi Inn du Wall Market. Après l'effondrement du secteur VII, Palmer est au bâtiment Shinra avec les autres directeurs de la compagnie. Au cours de la réunion de l'exécutif, Palmer demande que son programme spatial bénéficie de la hausse des taux de Mako que le président Shinra veut imposer. Après le saccage de Sephiroth au quartier général, Palmer confirme le retour de Sephiroth alors qu'il est retrouvé caché derrière un pilier. Plus tard, Palmer accompagne le nouveau président Rufus à la ville fusée pour voler l'avion de Cyd. Cloud et son groupe l'interceptent, le forçant à abandonner son plan pour le combattre. Ses efforts sont vains et il est vaincu. Bien qu'il soit heurté par un camion alors qu'il tente d'échapper à Cloud et compagnie, Palmer survit, faisant d'ailleurs de lui l'un des rares dirigeants de la Shinra à survivre aux événements de Final Fantasy VII avec Rufus et Reeve. Après l'invocation du Météor, Palmer met la fusée de la Shinra en pilote automatique pour entrer en collision avec le Météor avec Cyd, Cloud et les autres membres du groupe piégés à l'intérieur. Le groupe utilise une capsule de sauvetage pour retourner sur la planète et Palmer n'est plus jamais revu. Après la chute du plateau, Palmer rejoint les autres administrateurs du bâtiment Shinra pour une réunion. Il prend du thé quand il voit Sephiroth passer devant lui dans le couloir et est tellement surpris et effrayé qu'il laisse tomber sa tasse. Lors de la réunion des directeurs, Palmer essaie de convaincre les autres que Sephiroth est de retour mais il est ignoré. Il n'a aucune objection à utiliser la torture pour obtenir plus de résultats d'Aerys ou de la décision du président Shinra de ne pas reconstruire le secteur 7 en faveur du projet Neomidgar. Palmer est un boss combattu à la ville fusée dans Final Fantasy VII. Le groupe le combat pour récupérer le Tiny Bronco. Les attaques de Palmer sont faibles et ses statistiques et HP sont faibles. Il est vulnérable à Stop et Poison. Le combat est sur un ton plutôt comique. Les mouvements de Palmer sont humoristiques et il se moque puérillement de l'équipe. Lorsque ses HP sont épuisés, il a un quasi-accident avec l'hélice du Tiny Bronco, puis il est heurté par un camion Shinra en essayant de s'échapper. Palmer est un personnage qui se fait plutôt timide dans la saga Final Fantasy. Car en dehors de la série de jeu Final Fantasy VII, il apparaît uniquement dans Final Fantasy Record Keeper et dans le Final Fantasy Trading Card Game, en tant que carte commune de l'Opus XVI. Concernant les anecdotes, peu de temps après la défaite de Palmer, il évite de justesse d'être coupé en morceaux par le Tiny Bronco. Cette scène est une référence à Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche Perdue, dans laquelle un mécanicien allemand est coupé en morceaux par l'hélice d'une aile volante lors d'un combat avec Indiana Jones. Lors du combat contre Palmer, le Tiny Bronco et le camion en arrière-plan comptent en fait comme des ennemis, mais ne peuvent jamais être ciblés dans un jeu normal. S'ils sont combattus via des axes, leurs noms sont vides. Si l'on invoque Néobamute dans ce combat, uniquement possible via de la triche, le morceau de terre tiré dans le ciel avec Palmer apportera également avec lui le Tiny Bronco, qui subira le Giga Flare et les dommages de chute qui en résultent. Le boss a la particularité d'être faible face aux dégâts de l'état de sommeil, tout en étant immunisé contre l'état de sommeil lui-même. Il s'agirait d'une critique du Japon, où les employés passent volontairement de longues heures et des nuits tardives au travail. Les travailleurs japonais s'évanouissent parfois d'épuisement ou font semblant de le faire à leur bureau. Ceci est considéré comme une preuve de dévouement à l'entreprise et est considéré comme positif. Un contenu coupé du jeu original, mettant en vedette Palmer dans une version inutilisée du Honey Bee In, existe dans la première version japonaise du jeu. Les données de la scène ont été supprimées de toutes les versions du reste du monde, ainsi que dans la version japonaise internationale basée sur la version nord-américaine. La musique unique à cette scène n'est utilisée nulle part ailleurs dans le jeu. Le thème avait déjà été découvert dans la version PC du jeu, mais on ne savait pas à quelle scène elle était destinée. Dans la scène elle-même, une grande partie du dialogue se lie comme du charabia car le jeu affiche des mauvais kanji. Dans la scène, Palmer rencontre un responsable Shinra infiltré qui prétend visiter l'établissement à des fins de marketing. Cela se retourne contre lui, car la dame du Honey Bee In accompagnant Palmer indique qu'il est un habitué, ce qui exaspère Palmer et le fait chasser. Dans le remake, Palmer peut être vu au Honey Bee In à l'intérieur d'un salon privé pourchassant une fille avec un filet ainsi qu'à l'extérieur après la performance de Cloud. Pour finir, selon Roberto Ferrari, le dessin de Palmer avec la pose main dans la veste est une référence à Napoléon Bonaparte. Voilà qui conclut cet épisode concernant Palmer, le responsable du programme spatial de la Shinra. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si vous avez un emploi dans le domaine de l'aérospatiale, je vous conseille de vérifier qui est à la tête de ce projet. Il est possible que vous ne vouliez pas travailler pour cette étrange personne et de plus, ça vous laissera du temps libre pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501